Ici dans cet hôpital, 11 nouveau-nés ont perdu la vie à la maternité de l'Arapta qui fait partie d'un important complexe hospitalier de la capitale. Les gens et les familles des nouveau-nés décédés ont eu une marge de 24 heures. Parle d'un drame, d'un vrai scandale, qu'ils ignorent encore les vraies circonstances. Ils ont en effet attesté que les cadres médicals et paramédicals de l'Arapta ne leur ont présenté aucune information ou expliquer s'il s'agissait d'un décès, de cause naturelle ou d'une infection. Nous voulons savoir la vérité, nous voulons savoir qui sont les responsables. Ce qui a été révélé ce samedi a de quoi faire bouillir le sang dans les veines. C'est une tragédie. Comme cela, d'un coup, sans que l'on sache pourquoi, sans donner la moindre explication, les femmes n'ont plus confiance en cet hôpital. Le samedi soir, le chef du gouvernement, Youssef Shehed, a rendu visite à l'hôpital pour suivre cette affaire de près. Le ministre de la Santé m'a présenté sa démission et je l'ai accepté. J'ai donné mes instructions pour mettre en place une cellule de crise, pour suivre de près cette affaire et encadrer les familles. Une enquête administrative a été ouverte à ce sujet pour déterminer les causes de ce drame. Les responsables de tout manquement seront poursuivis. D'autre part, le parquet a ordonné samedi l'ouverture d'une information judiciaire après le drame de décès des nouveaux-nés. Face à cette grave crise sanitaire, le Conseil de sécurité nationale se réunira lundi prochain sous la direction du président de la République, Béjir Qaïd Sebsi, afin de déterminer les responsabilités et en but de prendre des mesures urgentes. tous les espoirs des Tunisiens pour que la vérité sur cette triste affaire soit dévoilée et pour que tous les responsables directs et indirects assument leurs responsabilités. Najwa Bécha, Median TV, Tunis.